Elle est là ! Magnifique ! Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans le massif des Écrins, et plus précisément le sous-massif du Saurier, dans l'Oisan. Alors, aujourd'hui, direction le refuge du Saurier, juste en dessous de la fameuse aiguille d'Ibona célèbre. Enfin, je vais pouvoir l'admirer. Donc voilà, on est parti du hameau des étages, à 1594 mètres, et on monte à 2719 mètres. Donc voilà, 1230 mètres de déniveau positif et négatif, par une boucle du coup. Je pense qu'il va être super joli. Allez, on va avancer un peu. Sous-titrage ST' 501 On est vraiment dans un univers granitique magnifique. Magnifique ! Gaston Rébuffa disait, en parlant de cette aiguille, qu'elle jaillit comme la boule. C'est comme un cri au cœur dans un désert de pierre, qu'elle est là pour faire rêver. Et bien, je suis bien d'accord avec toi, Gaston. C'est une vraie folie cette aiguille. Alors, il y a quelques grandes voies d'escalade aussi, sur cette aiguille notamment. Il y a une fameuse voie qui s'appelle visite obligatoire, qui est cotée 6A. Bon, il y a d'autres après, qui sont un peu plus techniques, on va dire. Mais voilà, c'est un grand site de grimpe. D'ailleurs, on aperçoit le refuge du Saurayet, là, juste au pied de l'aiguille. Et donc, c'est là qu'on va monter. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on voit l'aiguille d'Ibona sous un angle complètement différent, avec le refuge juste en dessous. Alors là, géologiquement, c'est assez intéressant, parce qu'on voit vraiment la limite entre le granit et le gneiss. Alors, vous voyez là, donc ça, c'est le plaret, le sommet du plaret. Donc au-dessus, on voit bien la roche plus foncée, c'est le gneiss. Et on voit bien la démarcation entre les deux, la limite. Et en dessous, vous avez le granit. Voilà, donc ça, c'est assez caractéristique des grands sommets des écrins. Chapeau de Gneiss sur socle de granit. Voilà, un mariage plutôt noble. Donc là, on vient de passer la ligne de crête qui est au-dessus du refuge. Et du coup, là, on redescend par l'autre ballon jusqu'en bas. Donc là, c'est parti pour une longue descente. C'est parti pour une longue descente. La barre et le dôme des écrins. Voilà le point culminant du massif. À 4000 soeurs de mètres. Voilà, rien que ça. Et on a ailes froides un peu après. 3954. C'est parti pour une longue descente. 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 après pour la durée ça dépend vraiment de votre allure c'est une rando qui est bien parce que il ya un peu de dénivelé quand même mais ça reste voilà c'est pas un truc de fou furieux non plus c'est une bonne rando mais c'est faisable dites moi ce que vous avez pensé de cette voie de ce format rando à la journée c'est que d'habitude j'ai plus voilà je fais plutôt des vidéos de trek donc sur plusieurs jours là des vidéos plus longues plus immersives mais je pense que les randos à la journée comme ça ça peut vous intéresser aussi parce que bon voilà le trek ça demande une certaine logistique quand même peut-être que les randos à la journée ça peut intéresser aussi beaucoup de gens un peu plus de monde en tout cas donc voilà dites moi ce que vous en pensez si vous avez été remarqué des questions en commentaire surtout j'avais plaisir d'y répondre vraiment n'hésitez pas à vous abonner à vous l'attendiez je sais c'est toujours plaisir vous me suivre sur instagram aussi hein voilà ça s'affiche juste en dessous là et puis ma foi je vous laisse sur ces beaux paysages des écrins de façon voilà les écrins ça t'est souvent rarement enfin même jamais en fait donc voilà allez à ce tantôt là-haut on 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 on